Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés de ces derniers temps. C'est une vidéo que j'adore tourner comme d'habitude, que j'adore regarder aussi sur la chaîne des autres, donc j'espère que la mienne vous plaira tout autant. On y va, c'est parti ! Donc en premier j'ai fini deux infusions que j'aime beaucoup beaucoup. Donc la première c'est la Marchand de Sable de chez Clipper, je la rachète encore et encore. C'est peut-être ma dixième boîte on va dire. Et idem pour la Nuit Tranquille de chez Elephant que j'aime tout autant. Voilà, j'alterne entre les deux, c'est souvent les deux que je rachète le plus et je les aime vraiment beaucoup beaucoup, j'adore leur goût. Au niveau de l'effet sur le sommeil, ça fait pas des miracles, mais c'est un petit rituel qui incite à aller se coucher et qui incite le sommeil à arriver. Ça me manque en tout cas quand j'en ai pas, donc je préfère en avoir dans mes placards et c'est souvent ces deux-là que je rachète. Ensuite on reste dans tout ce qui est alimentation, complément alimentaire, c'est la marque Vitaflor, ce sont des ampoules à la gelée royale qui sont faites pour avoir plus d'énergie au quotidien. C'est vrai que j'ai eu une baisse de régime, une baisse d'énergie où j'arrivais pas à aller au bout de mes journées, j'étais vraiment très fatiguée le soir devant la télé, c'était une catastrophe, je m'endormais systématiquement, alors que d'habitude j'avais tendance à un petit peu plus veiller et être pompé l'op assez tard, mais là c'était pas possible, c'était une catastrophe. Donc je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose et que j'aide mon corps avec un petit supplément pour qu'il essaye de faire face à mes journées. Et donc du coup j'ai essayé ça, donc c'est sous forme de gélules, vous venez la casser dans un verre et puis vous rajoutez un petit peu d'eau ou du jus de fruits avec. Donc ils disent, vitalité physique et intellectuelle, c'est au guarana, au ginseng, au gingembre et à l'acérola. Et il y en a pour 20 jours de cure à l'intérieur, vous avez 20 gélules à l'intérieur de la boîte et franchement j'ai adoré ce produit-là. Apprendre c'est pas du tout contraignant, ça devenait un petit rituel le matin, ça avait plutôt bon goût, c'était pas du tout dérangeant. Et surtout quand j'ai arrêté la cure au bout des 20 jours, j'ai vraiment vu une sacrée sacrée différence. Mon corps je pense a été vite en manque, alors c'est un petit peu néfaste de dire ça comme ça, ça vient pas créer une addiction, mais en tout cas ça crée quelque chose de bénéfique au quotidien quand on prend ces gélules et on s'en rend compte quand on les arrête parce que vraiment ça fait vraiment un effet un peu down vous voyez. Donc j'ai été très contente de ces gélules puisqu'elles ont bien fonctionné sur moi. J'ai essayé autre chose en ce moment à la spiruline, tout simplement parce que ça c'est un petit peu cher, je crois que j'avais payé ça 16-17 euros en parapharmacie. Là j'ai pris une cure qui m'a coûté 6 euros je crois, donc il y a une sacrée différence. J'y reviendrai un jour c'est sûr et certain parce que j'ai beaucoup aimé l'efficacité. L'un des trônables shampoings secs dans mon cœur c'est le Baptiste. Là j'avais pris le format XL, il y a 280ml à l'intérieur et effectivement il dure beaucoup plus longtemps que les autres. Un shampoing sec que je rachète encore et encore et donc là c'était la version blush, celle-ci ou les autres peu importe, il m'en faut toujours dans mes placards. Ensuite j'ai fini un gel douche au monoeil comme ceci de la marque The Beauty Depth que l'on trouve chez Action. Je l'ai adoré, mon chéri aussi l'a adoré, donc ça c'est tout à fait un produit que je pourrais racheter sans problème. Franchement l'odeur n'avait rien à envier à celle de chez Yves Rocher par exemple et ça sentait vraiment très très bon. C'était très réconfortant sous la douche, on sentait bien l'odeur, ça moussait hyper bien. Donc bref un très très bon gel douche que je pourrais tout à fait racheter à un prix en plus dérisoire. Ensuite un énorme coup de cœur en termes de bougies, c'est de la marque Yankee Candle et c'est la Vanilla French Toast, donc la pain perdu à la vanille. Mais mon dieu cette odeur c'est un délice. Franchement ça sent vraiment trop trop bon, elle m'a duré très longtemps. Et puis l'odeur juste un délice, ça vient embaumer vraiment toute la pièce alors qu'on a une grande pièce. Cette odeur gourmande, cette odeur hyper sucrée que moi j'adore, il faut aimer, ça peut écœurer certaines personnes. Mais toutes les personnes qui ont senti cette bougie en venant chez moi m'ont dit qu'elle sentait vraiment trop trop bon. Donc voilà gros gros coup de cœur et c'est sûr et certain que je rachèterai cette bougie un jour parce que je l'ai vraiment adorée. Là il en reste un petit peu au fond, elle a pas hyper bien brûlé donc je vais bien sûr récupérer tout ça pour faire brûler dans mon brûleur parce que je veux pas de perte par rapport à cette bougie parce que je l'aime tellement que je veux tout 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 utiliser jusqu'à la fin. Ensuite j'ai un petit truc comme ceci, je ne sais pas du tout d'où ça vient, j'en sais rien. Dreams of Orchid, donc c'était un petit sachet à mettre dans un dressing ou dans un placard. Moi j'avais mis ça dans mon placard avec mes serviettes de douche et mes parures de lit. Non j'ai trouvé ça vraiment inutile, ça ne sent plus rien du tout et ça a pas senti grand chose dans le placard. Je ne rachète pas ce genre de truc, je saurais même pas vous dire d'où ça vient. Peut-être action ce truc là, je ne sais pas. En tout cas non, c'est pas du tout quelque chose que je rachèterais moi, peu importe la marque, peu importe l'endroit où je les trouve. En plus ça fait du déchet en plus et c'est inefficace donc non je ne rachèterais pas. Ensuite on va parler un petit peu linge et j'ai découvert ceci. J'arrive un petit peu sur le tard avec ce produit parce que beaucoup de monde connaissent les parfums de linge en perle comme ceci. Donc de chez Lénor, c'est un gros coup de coeur. Franchement ça apporte vraiment un plus au niveau de l'odeur dans votre linge et ça tient vraiment très très longtemps. Le bonheur de s'habiller le matin avec cette petite odeur hyper sympa sur les fringues. Et franchement c'est juste un plaisir. Par contre ça coûte assez cher, ça s'en va assez vite donc il faut un petit peu avoir la main légère quand on utilise ceci. Là j'avais pris le grand grand format qui m'a permis quand même de durer assez longtemps mais c'est sûr et certain que je rachèterais. Malheureusement je suis un petit peu tombée dans le truc et je suis un petit peu tombée en amour pour ces billes de linge. Et c'est sûr et certain que je rachèterais malheureusement parce que c'est pas non plus une nécessité, c'est juste un petit plus que l'on met dans son linge. Mais malheureusement je crois que je suis tombée dedans et j'ai été piquée. Donc là c'était le souffle précieux et franchement c'était juste un délice. Donc ça oui je rachèterais c'est sûr et certain. J'ai terminé un bain de bouche de la marque Dentalux. Dentalux il me semble que c'est Lidl. Ils sont vraiment très très bien. Là c'était celui à la menthe légère puisque j'ai une bouche assez sensible et tout ce qui est très très puissant. Donc j'évite de prendre par exemple l'hystérine hyper puissant. Donc celui-ci me va très très bien, menthe légère c'est parfait, sans alcool pour une application quotidienne. Je suis sujette aux aftes et en utilisant ça tous les soirs je n'en ai plus aucun. Donc franchement testez si vous êtes vous aussi sujette aux aftes et que ça vous pourrit la vie parce que c'est vraiment pas agréable. Et bah testez de faire un bain de bouche tous les soirs. Franchement ça élimine vraiment beaucoup les bactéries qui sont à l'origine de ces aftes justement. Je rachète encore et encore celui-là chez Lidl ou un autre chez Leclerc ou l'hystérine, peu importe. J'aime maintenant utiliser ça au quotidien. Ensuite je vous présente un liquide vaisselle. C'est vrai que j'ai pas tendance à mettre mes produits d'entretien dans mes vidéos. Mais là je me suis dit pourquoi pas parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est de la marque L'Arbre Vert et c'est le vaisselle main à l'amande. Et c'est surtout cette odeur-là d'amande qui m'a fait craquer pour ce produit-là. Et effectivement en lavant la vaisselle c'est hyper agréable. Alors c'est un petit peu gadget d'avoir une odeur sympa sur son éponge quand on lave sa vaisselle. Mais écoutez c'est un petit plaisir comme un autre. Et j'aime beaucoup beaucoup ce produit-là donc oui je pourrais fortement le racheter. Et je l'ai acheté en lot de 3 donc j'en ai encore 2 dans ma cuisine que je vais utiliser avec grand grand plaisir. Un autre shampoing sec de chez Baptiste. Encore une fois le blush que je rachète encore et encore. Vous l'aurez compris je n'en reparle pas. Et donc ça va me permettre de vous différencier le gros format du petit format. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. On voit quand même bien la différence que c'est beaucoup plus gros dans le grand format. Donc on a 200ml pour le petit et 280ml pour le grand. Donc non c'est pas doublé de volume. C'est 80ml de plus et ça fait quand même la différence. On en rachète moins souvent. Ensuite un autre bain de bouche. Celui-ci de chez Colgate. Le Triple Action. Je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai pas trouvé que c'était agréable à utiliser. Je l'ai trouvé moins efficace que les autres. Je saurais pas quoi vous dire. C'est peut-être le goût qui m'a déplu. En tout cas non je ne rachèterai pas cette marque-là. Puisqu'il m'a pas convenu du tout. Ensuite j'ai fini un déodorant de la marque Palmolive. Donc là c'était le soft avec des notes florales. Et j'ai adoré ce déodorant. Je l'avais acheté en Norvège quand nous sommes partis en voyage. Et que nous avions perdu notre valise. Donc du coup on a été obligé de racheter des produits du quotidien. Notamment d'hygiène. Et j'avais racheté un déo. Et c'était celui-là que j'avais racheté. Et je l'ai adoré. On a crapahouté beaucoup de fois en Norvège. Et même après j'ai continué à l'utiliser en retour en France. Et franchement il est trop trop bien. J'ai investi dans un déodorant de la marque Wild. Et donc du coup j'ai pour ambition de rester sur cette marque-là. Puisque ce sont des déodorants rechargeables. Donc ça serait bête de repasser un packaging comme ça plastique jetable. Je vais essayer quand même de me cantonner à mes recharges et à mon déodorant Wild. Mais si j'ai un déodorant classique à racheter. J'essaierai de me souvenir de celui-là. Parce qu'il était vraiment génial. Ensuite j'ai fini un petit masque chaussette comme ceci de la marque Nocibe. Chaussette hydratante pour les pieds. Infusée à l'extrait de Guarana. Et franchement c'était vraiment génial. J'ai eu un gros problème de sécheresse de pieds dernièrement. Donc j'ai acheté une crème qui est vraiment extra. Je vous en reparlerai à l'occasion. Ça c'est sûr et certain. Mais du coup en complément j'ai voulu faire des petits masques comme ceci. Pour aider un petit peu la réhydratation de mes pieds. Et franchement ça a bien bien marché. J'ai mis ça. Puis mes grosses chaussettes pilou pilou par dessus. Je les ai gardées toute une soirée. Et franchement j'ai vu la différence. Donc ça oui je rachèterai. Chez Nocibe ou ailleurs. Peu importe. Je pense qu'à Action ils sont beaucoup moins chers. Et ils sont tout autant efficaces. Donc oui ça je valide le concept. Mais pas spécialement la marque. Parce que Nocibe en plus j'y vais quasiment jamais. Ensuite je me sépare d'un petit diffuseur comme ceci. Avec les petits bâtonnets en bois. Donc ça j'avais acheté ça chez Noz. Ça a même pas de marque particulière. C'est juste que c'était inefficace au possible. Alors oui c'est un petit peu joli. Parce qu'il y a marqué Merry Christmas dessus. Vous avez des petits sapins en bois. Qui sortent du flacon. Mais franchement inefficace. Ça ne sentait rien du tout en fait. Je les avais mises dans mes chiottes. Ça ne sentait strictement rien. Donc gros gros gadget. Et je vais pas garder ça en fait en décoration. Parce qu'on est plus à Noël. Ça prend de la place. Ça prend de la poussière. Donc je m'en sais pas. Ensuite j'ai fini une autre bougie comme ceci. La marque c'est Ambiance de Vino il me semble. Je vous remettrai la marque ici si je me trompe. On trouve ça chez Leclerc. Je vous en ai déjà présenté une dans mes précédents produits terminés. Et voilà du coup ça vous prouve que je suis fidèle à cette bougie là. Alors Yankee Candle j'aime beaucoup. Mais celle-ci aussi je l'adore. C'est Escapade Gourmande à Madagascar. Donc ça a des notes de vanille. Et c'est hyper gourmand. Hyper sucré. J'adore. Et elle diffuse vraiment très très bien cette bougie là. Donc si vous la voyez chez Leclerc. Et que vous êtes tenté. Et bah laissez-vous tenter. Parce que c'est une belle découverte que j'ai fait. Et je la rachète vraiment très très souvent. Je crois que j'en suis à ma troisième bougie comme ceci. Alors que je les ai découvertes depuis pas longtemps. Donc voilà franchement gros coup de coeur pour cette bougie. Je vais encore une fois la racler à fond. Parce qu'il en reste un petit peu au fond. Et la réutiliser dans mon brûleur à parfum. Parce que je l'adore. Ensuite j'ai fini une boîte de lingettes lunettes que je trouve chez Action. C'est vraiment les meilleures pour moi. Je les utilise vraiment depuis des années. Et je n'en changerai pas de si tôt. Ensuite j'ai terminé un hydrolat de citron jaune. De la marque Lueur du Sud. J'avais eu ça dans une Beauty Full Box. J'ai adoré cette hydrolat là. Avec cette odeur de citron assez vivifiante. Et un petit peu sucrée. J'ai adoré. Les odeurs de citron moi de toute façon c'est un truc qui me plaît beaucoup. Donc ça oui je serais tout à fait susceptible de le réutiliser. Par contre passer commande pour cette hydrolat là. Ça me dérange un petit peu. Sachant que moi mes lotions toniques je me les procure chez Action hyper facilement. Peut-être qu'un jour je passerai commande. Mais c'est vraiment pas sûr. Je trouve ça un petit peu dommage. Parce qu'il y a plein d'autres possibilités en lotion tonique près de chez moi. Facilement accessible. Ensuite j'ai terminé le liquide de vaisselle de chez Action. Donc de la marque Eugood Clean Naturali. Donc là c'était à l'orange et au jasmin. J'ai adoré ce liquide vaisselle là. Donc je pourrais tout à fait le racheter chez Action quand je suis en manque de liquide vaisselle. Surtout qu'il faisait 500 000 litres. Donc c'était un assez gros contenant. Je le transvasais dans mon truc pousse-pousse dans la cuisine. Comme ça c'est beaucoup plus pratique. Mais trop trop bien. L'odeur super agréable. Ça moussait super bien. Ça lavait super bien la vaisselle. Donc oui je pourrais racheter fortement. En termes de bougies et de senteurs dans la maison, j'ai terminé de petits fondants de la marque La Fabrique à Bougies. Donc c'est une marque que j'ai trouvé dans ma jardinerie quand j'avais été acheter du terreau. Je suis tombée là-dessus et je me suis dit tiens pourquoi pas tester. Donc ce sont des bougies qui sont faites en Normandie donc près de chez moi. Donc c'est ça qui était cool. J'ai pris le petit fondant qui s'appelle Tarte au Citron et le petit fondant Rhubarbe Fraise. Et j'ai été déçue de ces fondants-là. Alors déjà Rhubarbe Fraise c'était vraiment vraiment pas pour moi. C'était une odeur qu'on n'a pas aimé du tout ni mon chéri ni moi. Donc très déçue. Là c'est vraiment l'odeur qui ne m'a pas convenu. C'était pas du tout quelque chose qui me plaît à moi en tout cas. Par contre Tarte au Citron c'était vraiment un délice. Sauf que ça n'a pas du tout assez bien diffusé. Donc je suis assez déçue de la qualité de ces fondants par rapport à une Yankee Candle. Moi c'est un petit peu la référence en termes de bougies et en termes de tartelettes que l'on met dans les brûles parfums. C'est beaucoup beaucoup moins efficace. Ça sent beaucoup moins dans la pièce. Donc voilà je suis assez déçue. Peut-être que je me laisserai retenter par d'autres senteurs. Et peut-être pourquoi pas acheter une bougie pour voir ce que ça donne en tant que bougie classique dans un pot en verre. Plutôt que les fondants. Je pense que je vais encore découvrir un petit peu cette marque-là. Parce que j'ai aussi envie d'acheter locale. C'est super sympa de pouvoir le faire. Quand en plus c'est dans ma jardinerie à côté de chez moi que je peux me les procurer. Donc je vais continuer mon expérience. Mais pour les fondants je pense que je n'en rachèterai pas. Ou alors une odeur en plus pour vraiment vérifier si c'était vraiment les fondants le problème. Ou ces deux odeurs-là qui posaient problème. On verra bien. Ensuite j'ai fini un autre Baptiste. Celui-là c'était le Tropical. Je l'ai beaucoup aimé aussi. Je l'aime beaucoup. Je le rachète de temps en temps. Donc voilà. Vous savez déjà mon amour pour les Baptistes. On n'en reparle pas plus. Ensuite j'ai fini deux anti-cernes. Donc le premier c'était le Fenty Beauty. Il s'appelait comment le Profilter. Et le deuxième c'était l'instant anti-âge effaceur correcteur de chez Maybelline. Le Fenty franchement j'ai été très très déçue. Je trouvais qu'il marquait vraiment beaucoup les zones de sécheresse. Et les petites ridules en dessous des yeux. J'ai pas du tout été conquise par cet anti-cernes-là. Une grosse déception. Je l'ai fini malgré tout parce que je déteste gaspiller. Mais non je ne rachèterai surtout pas cet anti-cernes-là. Il m'a pas du tout convenu. Il avait en couleur 140. Et la couleur par contre était parfaite pour moi. Alors par contre celui-là le instant anti-âge c'est vraiment un gros coup de cœur. Il y a beaucoup de monde qui en parle et beaucoup de monde qui sont séduits. Et je comprends pourquoi. Je l'avais en teinte 01 beige rosé. C'était parfait en termes de couleur. C'était parfait en termes d'estompage, en termes d'application et en termes de tenue. Franchement il a tout pour plaire cet anti-cernes-là. Il est léger tout en étant couvrant. Je l'adore. Donc ça oui c'est sûr et certain que je le rachèterai un jour. Ensuite j'ai fini un petit savon de la marque Lueur du Sud. Je vous ai présenté la brume au citron de tout à l'heure. Donc là c'était le savon au cacao. Et je l'ai adoré franchement. Savon gourmand au chocolat rubis et à la noix de coco. Il y avait cette odeur un petit peu gourmande mais sans être trop gourmand. C'était vraiment assez subtil. Donc c'était très agréable. Et ça je m'en servais pour nettoyer notamment mes pinceaux, mes Beauty Blender, mes lingettes démaquillantes le soir. Par contre je ne rachèterai pas c'est sûr et certain. Je préfère racheter des savons facilement accessibles en grande surface. Ça j'avais reçu ça dans une Beautiful Box. Donc j'ai été contente de le découvrir mais j'irai pas le racheter de moi-même. Ensuite de la marque Beautiful Box. J'ai fini l'Hydrola de Rose de Damas qui était en tout petit format comme ça 50ml. Trop trop bien. Le tonic à la rose c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Celui-là était vraiment très très bien. L'odeur n'était pas trop entêtante. Un tonic comme je les aime qui rafraîchit, qui élimine toutes les impuretés qu'on a besoin d'enlever. Et je l'ai beaucoup aimé. Mais encore une fois je n'irai pas recommander un tonic parce que je trouve mon bonheur facilement à côté de chez moi. Donc j'ai pas besoin de passer commande pour ça. Ensuite j'ai fini un déodorant de la marque Dove. Vous en avez présenté un autre dans ma précédente vidéo que j'avais détesté. Bon bah lui c'est exactement la même chose. Je l'ai vraiment vraiment pas aimé. Par contre l'odeur était beaucoup plus appréciable que le précédent. C'était au gingembre. Donc c'était assez agréable en termes d'odeur. Par contre en termes d'efficacité c'est pas du tout du tout efficace. En plus ça vous fait un effet mouillé voire trempé sous les selles. Ça met un temps fou à sécher. C'est pas du tout agréable. Donc voilà j'ai pas envie de m'embêter avec ces déodorants là. Alors oui c'est à 99% d'origine naturelle. On a l'impression de faire un effort en termes d'écologie, en termes de bienfaits pour la peau. Mais non pas du tout. Donc non je ne rachèterai surtout pas. Et en plus je vous ai dit je suis passée au déodorant wild. Donc j'espère ne plus avoir à racheter ce genre de produit. Ensuite j'ai fini un dentifrice Vademecom bio fraîcheur naturelle au thé vert. C'était une catastrophe ce dentifrice. Je vous en ai déjà présenté un dans la précédente vidéo produit terminé. Je l'avais acheté par deux. Donc du coup il me restait celui-là à finir. Je l'ai fini parce que je n'aime pas le gaspillage. Mais vraiment c'était pas du tout du tout un plaisir à utiliser. Et j'espère ne plus avoir à racheter ce genre de tube en plastique. Puisque je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais acheté le dentifrice de la marque Whatmallers qui est rechargeable. Donc j'ai un bidon dans mes placards de dentifrice rechargeable. Il me suffit juste en fait d'acheter la recharge pour le recharger. Et comme ça on fait des efforts d'un point de vue écologique. Et en plus ce dentifrice de la marque Whatmallers est très très efficace et on l'aime beaucoup avec mon chéri. Donc voilà je vais essayer de ne plus me faire avoir et de commander à l'avance pour pouvoir avoir du stock pour recharger mon dentifrice. Plutôt que de racheter des tubes en plastique comme ça qui font des déchets. Et en plus on tombe sur vraiment des très mauvaises surprises parce que celui-là il était horrible. Ensuite j'ai fini un petit shampoing de la marque Masato. C'était le soin lavant détox au micro algues. Encore une fois je l'avais fini aussi dans ma précédente vidéo de produit terminé. Et je l'ai de nouveau eu en stock soit dans mon calendrier de l'avance soit dans une box Beautiful Box. Encore une fois voilà sympa à utiliser. On voyait que ça lavait vraiment très très bien le cuir chevelu parce qu'on avait des micro algues qui venaient faire une micro exfoliation sur le cuir chevelu. Donc c'était assez agréable et ça lavait vraiment très très bien. Par contre non j'irai pas racheter en plus le format est minuscule. Ça coûte vraiment très très cher. Ça c'est pas pour moi je préfère mes shampoings conventionnels. Mais contente de découvrir quand même et d'en ravoir un deuxième puisque la preuve je l'ai utilisé. Ensuite j'ai fini de la marque Apo une petite boîte de tête rechargeable de brosses à dents. Donc nous sommes passés à la marque Apo pour nos brosses à dents. Et en fait avec vous avez des petites boîtes comme ceci avec des petites têtes de recharge de brosses à dents. Voilà ça c'est celle que je viens de changer qui est complètement explosée et il est temps de l'acheter à la poubelle. Donc voilà en fait maintenant que j'ai mon manche j'ai plus qu'à racheter des petites boîtes comme ça de la marque Apo qui coûte vraiment 3 fois rien. Et à juste changer la petite tête comme ça donc ça crée vraiment très très peu de déchets. Et c'est vraiment super sympa. Et surtout dans cette marque Apo ils ont une gamme extra souple. C'est une des rares marques qui propose de l'extra souple en termes de tête de brosse à dents. Et moi avec mes gencives sensibles c'est vraiment quelque chose qu'il me faut. Et je suis trop contente d'avoir trouvé ça dans un produit rechargeable qui est vraiment respectueux de l'environnement. Et donc je suis trop contente de cette marque là. On n'en changera pas pour l'instant. En tout cas c'est pas du tout prévu au programme. Et on recommandera sur ce site parce que c'est vraiment un site qu'on adore. Ça vous l'aurez compris j'achète encore et encore. Et mon chéri lui elle est souple. Moi j'ai les extra souples et lui elle est souple. Ensuite j'ai fini un petit masque capillaire à l'huile d'argan de la marque Bjorgan que j'avais eu dans une beautiful box. J'ai pas forcément adhéré à ce produit là. De toute façon les produits bio pour les cheveux j'ai beaucoup de mal à les apprécier. Lui il était pas vraiment démélant. J'ai pas trouvé un effet waouh sur les cheveux après séchage. Donc non je rachèterai pas c'est sûr et certain. Ensuite j'ai fini un petit gel polish top coat de la marque Max & More que je trouve chez Action. Franchement il était vraiment bien. Il y avait pas besoin de lampe pour l'utiliser. Ça faisait juste un effet gel en séchant puisque c'était assez épais et ça faisait un petit effet bombé. Super sympa pour le prix franchement on lui en demande pas plus. Donc oui je pourrais le racheter si je retombe dessus et si j'en ai besoin. Ensuite de la marque Pachamamaï j'ai fini ce produit là qui s'appelle Mimin. Donc c'est le baume main solide. Donc en fait c'était une crème pour les mains en format solide. C'était un petit pain rond que vous veniez un petit peu frotter dans vos mains pour faire fondre la matière. Et ensuite ça faisait une crème pour les mains tout ce qui est de plus classique. L'odeur était juste divine. Ça sentait vraiment très très bon et l'efficacité était vraiment au rendez-vous. Puisque c'est un format solide c'est un truc vraiment très onctueux, très épais qui vraiment englobait les mains et qui vraiment les nourrissait en profondeur j'ai trouvé. Donc oui je pourrais racheter ce produit là si je le retrouve facilement sur internet. Par contre je passerai pas une commande spécialement pour ce produit. Il faut que ce soit un petit peu en complément d'autre chose parce que j'ai tellement de crème pour les mains en stock que pour l'instant c'est pas demain la veille que j'aurai à en racheter. Ensuite j'ai fini deux petites tartelettes Shunky Candle. Donc ça c'était les anciennes versions dans les petits papiers comme ceci. Et je pense que je les ai gardées trop longtemps en stock dans mes placards. La première c'était Fluffy Towel et la deuxième c'était la Cranberry Twist. J'ai pas senti grand chose quand je les ai faites brûler. Je pense que ça fait bien 5 ans que je les ai en stock et que j'ai oublié de les utiliser. Donc là voilà je me suis dit tu vas finir tes stocks, tu vas voir ce que t'as déjà dans tes placards avant de racheter. Et là je pense que je les avais gardées trop longtemps. On sentait une petite odeur mais vraiment pas grand chose. Donc voilà ne gardez pas trop longtemps vos tartelettes. Sachez qu'elles peuvent périmer et du coup être beaucoup moins efficaces. La Fluffy Towel peut-être que je la rachèterai en tartelettes. Par contre la Cranberry c'est pas vraiment mon truc. Donc voilà petit avertissement utilisez vos tartelettes parce qu'elles viennent un jour à ne plus rien sentir si vous les gardez trop longtemps dans vos placards et ce serait dommage. J'ai fini un petit produit pour les sourcils. C'était le Brow Amplifier numéro 30 blonde de la marque Aylure. Je l'ai adoré ce produit là. C'est mon troisième tube je crois que je finis. Je les avais trouvés chez Nose. Et en fait quand j'avais utilisé le premier je m'en étais acheté un. Et puis quand je l'avais utilisé je m'étais rendu compte que c'était génial et que la couleur était parfaite et tout ça. Et donc j'avais été refaire un stock chez Nose. Et je crois qu'il m'en reste deux dans mes tiroirs que je vais utiliser avec grand plaisir. Le souci c'est que bientôt je ne pourrai plus en acheter. Puisque ce que l'on trouve chez Nose bah on n'est pas sûr de le retrouver un jour. Peut-être que ça existe encore sur internet. Il faudra que je me renseigne. Pour l'instant j'ai encore du stock donc on est sauvé. Mais il va falloir que je m'intéresse à ça parce qu'il va me manquer lorsque j'en aurai plus. Donc voilà vraiment trop trop bien. Ça apporte la juste dose de couleur à vos sourcils pour les étoffer un peu plus. Ça les fixe puisque ça a ce côté un petit peu gel fixant. Trop bien. Franchement ça prend trois secondes en plus à appliquer le matin. C'est génial. De la marque Corem j'ai fini un petit sérum comme ceci à l'huile d'amande douce que j'ai utilisé pour la journée. Et franchement il était trop trop bien ce petit sérum. Donc par contre c'était vraiment pas un gros format. C'est de 15ml et je crois que ça coûtait assez cher. Je ne rachèterai pas de moi-même mais j'étais très contente de le découvrir. Il avait juste cette petite hydratation nécessaire qui apporte vraiment tout son confort dans la journée au visage. Vous pouviez mettre votre crème par dessus sans problème. Vous pouviez vous maquiller dessus sans problème. Donc voilà le jour c'est vraiment le strict minimum qu'il me faut en termes de sérum. Petit sérum hydratant et lui il était parfait pour ça. Ensuite j'ai fini trois produits de la gamme fraîche de chez Ringana. Moi je ne peux pas avec ces produits là. J'en ai testé pas mal puisque j'avais eu un coffret en fait découvert avec plusieurs produits. Donc là j'ai même pas fini le déodorant parce que c'est juste une catastrophe. C'est comme si je ne mettais rien et voire même ça empire la situation avec ce déodorant là. Vraiment une catastrophe ce déodorant je ne le conseille pas du tout. Ça coûte vraiment très cher en plus pour ce que c'est comme produit. Ensuite on avait la crème pour les pieds. Bon bah voilà crème pour les pieds basique. Et que je l'ai utilisé mais vraiment sans plus. Je ne trouvais pas que c'était non plus très hydratant. Donc j'ai été assez déçue également. Et ensuite on a le cleanser que je n'ai même pas terminé. Il en reste encore beaucoup à l'intérieur mais je ne peux pas tout simplement. Ça a un effet un petit peu pâteux sur le visage. Ce n'est pas du tout agréable à utiliser. Je trouve que ça ne mousse pas du tout. Ça ne lave pas bien je trouve. Donc voilà j'arrête les frais avec cette marque là. J'ai fini tout mon petit stock de produits découvertes que j'avais eu dans mon coffret. Mais c'est sûr et certain que je ne rachèterai aucun de ces produits parce que j'ai été vraiment très déçue de tous. Il n'y a rien qui m'a marqué. Il n'y a rien qui m'a tapé dans l'œil. Donc voilà grosse déception sur cette marque là. Ringana je ne sais pas si vous connaissez mais moi en tout cas ce n'est pas pour moi. Ensuite j'ai fini de la marque Rimmel. C'était la poudre Stay Matte. C'était une poudre matifiante. Légère matifiante jusqu'à 9h de tenue. Effectivement elle était légère. Effectivement elle était matifiante. 9h de tenue je n'irais pas jusque là. Je trouvais qu'en journée il fallait quand même en remettre un petit coup. Et la tenue n'était pas non plus excellente sur le make-up. Et moi surtout je préfère les formats en poudre libre plutôt qu'en poudre compacte. Poudre compacte je trouve que c'est dur à prélever. C'est un petit peu plus chiant qu'une poudre libre. Je préfère la poudre libre. Ça va plus vite et puis je trouve que ça s'applique mieux. Ça se répartit mieux sur le visage. Contente de l'avoir utilisé. Je l'ai fini jusqu'au bout. Je n'ai pas eu de gaspillage. Mais je ne rachèterai pas cette poudre parce que je crois que c'était mon deuxième pot. J'avais déjà eu ce produit là par le passé. Elle a fait son temps avec moi. C'était sympa mais sans plus. Ensuite je me sépare d'une basse côte comme ceci de la marque Sinful Colors. Alors ça c'est une marque dont on entendait beaucoup beaucoup parler à l'époque. Mais plus du tout maintenant. Et en fait elle a complètement séché à l'intérieur. C'est assez difficile de l'utiliser. Ça fait des paquets. Bref c'est pas du tout pratique à étaler. Donc je préfère m'en séparer tout simplement. Parce que ça fait très longtemps que j'ai ça dans mes placards. Et que j'ai plein d'autres produits en termes de base à utiliser. Plutôt que ça à me galérer. Parce qu'en plus ça fait des paquets et tout ça. Bref je jette. Ensuite de la marque Kevin Murphy. J'ai terminé le petit produit qui s'appelle Young Again. Et donc ça c'était une huile traitante à l'immortel que vous venez appliquer sur vos cheveux. Donc c'est une marque capillaire. Donc moi je l'utilisais principalement sur les pointes. J'ai pas vu un effet de dingue. En même temps c'était un petit format donc difficile de s'en rendre compte. Mais je ne rachèterai pas. J'ai mes produits capillaires que j'aime beaucoup. Et que je rachète encore et encore. Donc voilà. Là j'étais contente de découvrir. Mais pas été séduite plus que ça pour pouvoir le racheter. Ensuite un petit baume à lèvres que j'avais dans ma voiture. Celui-là c'était le Canberge et amande de chez Yves Rocher. Ça sentait divinement bon. Ça laissait un petit côté gourmand sur les lèvres. C'était trop agréable. Et moi de toute façon les baumes à lèvres de chez Yves Rocher je les adore. A chaque fois à Noël j'essaye de me procurer la version de Noël. Gros gros coup de cœur pour ces baumes à lèvres de chez Yves Rocher. Je les utilise encore et encore. D'ailleurs parce que c'était une édition limitée. Mais je rachète le baume à lèvres de chez Yves Rocher c'est sûr. Ensuite j'ai fini ma petite crème de chez Origins. J'étais trop contente de cette crème-là. Et je l'ai fini. Je suis assez déçue. Mais je suis pas à l'abri de la racheter un jour. Le soin hydratant mat à l'épilobe de chez Origins. Et franchement c'était un soin génialissime. Il avait ce côté matifiant. Il avait ce côté un petit peu repulpant. Qui comblait un petit peu les ridules. Qui comblait un petit peu les petites irrégularités du teint. Donc j'étais trop contente de cette crème-là. Hyper facile à appliquer, hyper facile à utiliser. Qui hydratait juste ce qu'il faut. Tout en matifiant, sans plomber le teint. Un vrai coup de cœur. Vraiment une crème que j'ai pris plaisir à utiliser tous les jours. Donc pourquoi pas la racheter un jour franchement. Je suis assez contente de ce petit produit de chez Origins. Ensuite un autre top coat comme ceci de la marque P2. Ça je l'avais acheté à Nose il y a très très longtemps. Et encore une fois il est complètement sec à l'intérieur. Donc je m'en sépare. Par contre il était vraiment très très bien. Ça faisait vraiment l'effet très brillant. Comme un effet gel. Voilà méga shine il s'appelle de toute façon. Donc il porte bien son nom. Trop bien. Franchement si je retrouve ce petit top coat chez Nose. Je l'achète sans souci. Parce qu'il était vraiment sympa. Et le dernier produit de cette vidéo. C'était de la marque Poreya. C'était le sérum hydratant à l'huile d'argan bio. Donc c'était un sérum en huile. Je suis pas fan des sérums en huile. Je préfère les sérums en gel ou en crème. Crème très liquide. Mais l'huile c'est vrai que je suis moyen fan. Par contre quand je les ai. Quand on me les envoie dans des box. Bah je suis trop contente de les utiliser. Ça c'est un produit qui coûte assez cher. Donc j'étais contente de le découvrir. Donc moi je l'utilisais le soir parce que le matin mettre de l'huile sur mon visage c'est juste pas possible. J'ai l'impression après que mon maquillage ne tient pas du tout. Et qu'il glisse et qu'il s'en va de partout. Donc la nuit exclusivement pour ce produit là. Et je l'ai beaucoup aimé. Il était vraiment sympa. Il hydratait ce qu'il faut mon visage. Un visage bien repulpé le matin. Qui avait été bien nourri et bien hydraté pendant mon sommeil. Je ne le rachèterai pas parce que je ne mettrai pas ce budget là dans un sérum. Je suis contente de le découvrir mais ce n'est pas moi qui irai le racheter de moi-même. Parce que j'ai d'autres produits en tête en termes de sérum. Et surtout j'ai déjà du stock. Donc il va d'abord falloir que je finisse ce que j'ai dans mes placards. Donc voilà ma petite panière est complètement vide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça n'aura pas été trop long. En attendant je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501